Nous en sommes aux questions orales. Je reconnais la chef de l'opposition noyale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse à la vice-première ministre. Les femmes qui fuient la violence conjugale ont désespérément besoin d'un endroit pour de l'aide. La coalition des centres du viol recherche un financement qu'ils attendent depuis des mois. Ces centres se sont fait dire que c'était interrompu pendant un moment. À la vice-première ministre. À la procureure générale. Merci, M. le Président. À la chef de l'opposition, comme je l'ai dit la semaine dernière, nous prenons en sérieux la question des femmes qui fuient la violence. Le financement nécessaire est quelque chose sur lequel nous nous penchons de près. Nous ne voulons pas expédier la situation. Nous voulons aider les femmes qui fuient la violence. Et nous voulons nous assurer que ces femmes obtiennent le service dont elles ont besoin. Question complémentaire. M. le Président, peut-être que le gouvernement ne sait pas que les femmes qui fuient la violence ne peuvent pas attendre. Le gouvernement n'est pas intéressé à offrir un soutien aux femmes qui en ont désespérément besoin. Mais sur d'autres enjeux, il donne de l'argent facilement. La semaine dernière, le premier ministre a dit qu'il allait donner à son directeur de tournée un poste flamboyant à Washington ainsi qu'une augmentation de 75 000 $ par année. Est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle les femmes doivent attendre alors qu'il n'a pas hésité à donner une augmentation salariale de 75 000 $ à un ami? À la vice-première ministre, à la procureure générale. M. le Président, nous travaillons depuis le 7 juin, depuis que nous avons été élus, pour trouver des façons pour faire face aux préoccupations de l'Ontario. J'ai travaillé de près avec la ministre des Femmes et de l'Enfance pour offrir les soutiens dont elles ont besoin. L'organisme financé offre des services très importants et on le reconnaît. Mais nous avons eu un héritage de déficit et de dette du gouvernement précédent, alors il faut s'assurer d'offrir un financement de façon durable aux personnes qui en ont besoin. Et c'est tout à fait ce que l'on a conquis. Arrêtez le chronomètre. Question complémentaire, finale. Eh bien, je ne me souviens pas, ce gouvernement, avoir parlé des femmes à risque d'agression sexuelle comme étant une priorité lors de leur campagne. On comprend les priorités du gouvernement d'en face. Lorsque ces femmes qui ont été agressées se font dire d'attendre, en attendant le financement des cendres, alors que le gouvernement leur enlève le droit de prendre des congés du travail pour ces femmes, lorsqu'il est question de poste pour les petits copains du premier ministre, ce gouvernement sait comment agir, comment est-ce que la vice-première ministre puisse justifier ses comportements. À la procureure générale, je rejette ces points de vue. Nous avons travaillé sans relâche depuis que nous avons été élues. Les femmes qui fuient la violence conjugale sont appuyées par ce gouvernement et continueront à l'être de façon durable. Nous voulons trouver des façons durables, contrairement au gouvernement précédent, qui ont offert des soutiens qui ne durent pas. Nous voulons travailler de façon efficace et efficiente. Merci. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse à la vice-première ministre, mais je dois vous dire que nous sommes d'accord avec ce qu'a dit la procureure générale. Ils ont travaillé sans relâche pour éliminer le financement aux personnes les plus vulnérables de la province. Déjà, les Ontariens se sont fait éliminer leur service dont ils ont besoin. Et même la police, qui nous garde en sécurité, est vulnérable également. Les forces policières se fient à ces budgets pour leurs services. Au ministre des services communautaires et des services correctionnels. Merci, M. le Président. Comme on l'a dit par le passé, la priorité pour nous, c'est la sécurité publique. Et comme vous le savez, le gouvernement continue à étudier les dépenses à la lumière de l'État financier du gouvernement. Cela permettra d'éclairer cette planification de façon multiannuelle. Donc, le dévoilement de ces fonds est en pause. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires en sécurité pour s'assurer qu'ils aient les outils nécessaires de façon sécuritaire et efficace. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, la police de Kingston dit que s'ils ne reçoivent pas le financement provincial, il y aura des problèmes. C'est pour soutenir des programmes tels que des équipes de crise, de rayonnement, qui jumellent des policiers avec des travailleurs en santé mentale pour aller aider des personnes en crise de santé mentale. Alors, les budgets de la police sont à risque. Alors, est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle la police et les personnes qui travaillent dans la santé mentale se voient éliminer des fonds? Merci, M. le Président. Comme on l'a déjà affirmé du départ, ce qu'on recherche, c'est de s'assurer qu'on ait une méthode intégrée aux forces policières. Ce que j'ai accompli, c'est que j'ai sillonné la province et j'ai eu l'occasion de m'asseoir dans différents véhicules, y compris avec la police de Hamilton et Toronto. Et dans chacune de ces situations, j'ai eu l'occasion de voir l'équipe au travail, de voir les différentes stratégies en jeu. Ce gouvernement soutient ce financement et va continuer ce financement à l'avenir. Ce que nous voulons accomplir, c'est de s'assurer que nous ayons des forces policières proactives, c'est-à-dire d'offrir des soutiens aux individus avant qu'ils aient des problèmes et de plus, de s'assurer qu'ils fassent partie du réseau de sécurité dans toute la province. Dernière complémentaire, eh bien, M. le Président, encore une fois, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Lorsqu'il est question de financement pour les services policiers locaux et des subventions qui aident les personnes en crise de santé mentale, où il n'y a plus d'argent, mais lorsqu'il est question d'offrir des emplois aux petits copains des conservateurs, il semble qu'ils aient un puissant fonds. Comment est-ce qu'on va dire aux policiers qu'il n'y a pas d'argent lorsqu'ils donnent 75 000 $ en augmentation salariale aux amis du Premier ministre? Au ministre, M. le Président, comme on l'a affirmé maintes et moins de fois, la sécurité publique est une priorité pour ce gouvernement. Ce que nous avons réalisé, c'est que nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie partout, au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, au logement, aux forces policières. Ce que nous avons déterminé, c'est que nous avons besoin d'une démarche intégrée à la santé mentale et dans la façon dont fonctionne le gouvernement. Contrairement aux promesses creuses du gouvernement précédent, ce gouvernement-ci fait en sorte qu'un plan responsable fiscalement soit en place et que nous puissions offrir des services, pas juste lorsqu'il y a des services policiers impliqués. Nous voulons être proactifs de façon responsable pour s'assurer que les citoyens, qu'on s'occupe de nos citoyens et que nous vivions d'une façon plus équilibrée et que nous soyons responsables fiscalement. Ce que beaucoup de personnes oublient à la Chambre. Merci. Prochaine question à la chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse à la vice-première ministre. Examinons un autre soutien que retire ce gouvernement. Les parents offrent des milliers d'heures de bénévolat dans les écoles pour améliorer les systèmes scolaires. L'année dernière, ils ont organisé des milliers d'événements pour aider d'autres parents à faire face à la cyberintimidation, à la pression par les pères et à aider les étudiants à connaître le succès en mathématiques et en sciences. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a éliminé ce financement à la vice-première ministre, à la ministre de l'Éducation? Merci beaucoup, M. le Président. Je vous dirai que de ce côté-ci de la Chambre, tout le gouvernement de l'Ontario recommanderait avec respect, on recommanderait à la chef de l'opposition et à son parti d'arrêter de faire des campagnes de peur. Nous avons effectué une vérification poste budgétaire par poste budgétaire et nous voulons faire des investissements appropriés et avoir des rendements qui vont aider les parents, les élèves et, en bout du compte, notre environnement d'apprentissage dans les classes. Nous en avons marre du n'importe quoi qui vient de l'autre côté de la Chambre. Nous respectons les dollars des contribuables et nous allons bien faire les choses après le gâchis de 15 ans de mauvaise gestion. Merci beaucoup. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. M. le Président, vous savez, partout en Ontario, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par les éliminations de budget du gouvernement. Et la ministre peut faire ce genre de rhétorique, mais nous, on accomplit notre travail pour les Ontariens. Il y a des parents qui ont perdu des programmes pour les aider en sécurité aux personnes qui offrent du counselling et du soutien aux survivants d'agressions sexuelles, aux policiers qui s'occupent de la santé mentale. Toutes ces entités se sont fait éliminer leur budget. Si vous êtes un ami du premier ministre, ce gouvernement est très rapide lorsqu'il est question d'offrir une augmentation salariale de 75 000 $. Alors, c'est quoi le message aux Ontariens? Qu'en pensent-elles? À la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole au nom de notre gouvernement pour rejeter ce que dit cette chef de l'opposition, car ça n'a pas été le cas. Les Ontariens, partout dans la province, vont respecter la façon réfléchie dont notre ministre des Finances, le président du Conseil du Trésor et tout notre conseil du ministre et tout notre groupe parlementaire respectent les dollars de nos contribuables. Après 15 ans de gaspillage, ce gouvernement veut bien faire les choses. Merci beaucoup. Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, nous nous concentrons pour nous assurer que les gens qui travaillent de façon acharnée n'est pas à payer des taxes qui ne sont pas nécessaires, des taxes que le Parti vert, les Néo-démocrates et le gouvernement fédéral veulent mettre en place. Ces taxes auront un impact sur les familles de l'Ontario de plus d'une façon. La semaine dernière, une lettre a été envoyée indiquant que le prix sur le carbone aurait comme résultat une augmentation du coût de la vie et ferait en sorte que des emplois seraient perdus aux États-Unis. Comment est-ce que la taxe sur le carbone pourrait affecter les familles de l'Ontario? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, M. le Président, à la députée, je la remercie de sa question, comme elle l'a mentionné, ce gouvernement a fait en sorte que l'abordabilité est une priorité pour nous. Les députés gouvernementaux, les députés plutôt des Néo-démocrates et Verts, veulent avoir une taxe sur le carbone. Ce que ça signifie, c'est 35 cents le litre d'augmentation ou 260 $ d'augmentation par mois pour les contribuables. Les Néo-démocrates et le Parti vert en partie ont parlé du fait qu'il n'y avait pas assez de taxes imposées aux Ontarians. Nous, nous croyons au contraire. Nous voulons redonner de l'argent dans les poches des contribuables, nous assurer de tenir notre parole et que nous trouvions une solution faite en Ontario pour protéger l'environnement, mais sans punir la population ontarienne. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa question et j'aimerais lui poser une autre question. Il ne fait aucun doute que le changement climatique est causé par l'homme et menace notre nature. Nous avons vu une augmentation d'incendies, de tempêtes qui ont mené à des problèmes avec le réseau d'électricité. Nos forêts, nos lacs et nos rivières sont une richesse pour la population ontarienne. On ne pourrait pas demander de vivre dans un meilleur endroit. La qualité de la vie dont nous profitons dépend d'avoir de l'air pur à respirer, de l'eau potable à boire et protéger nos parcs et la vie sauvage. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que son plan fait en Ontario aura comme priorité? Le ministre, à la députée, le changement climatique représente un risque significatif et nous nous y attaquons. Nous devons aussi nous assurer qu'il y ait un plan en place pour de l'eau propre et des terres propres. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons envers le changement climatique, mais aussi avec un plan équilibré pour protéger l'économie et l'environnement. C'est maintenant les consultations qui sont ouvertes pour le changement climatique. Nous entendons parler des Ontariens et ontariennes pour assurer une économie prospère, mais aussi la protection de l'environnement. Nous aurons un plan équilibré qui protège l'air, l'eau, les terres et qui apprécient l'engagement que nous avons en Ontario, mais tout ça sans punir les familles ontariennes. Députée de Parc-Delight-Park, merci, M. le Président, à la ministre de la Santé. Pendant des mois, les experts, les professionnels de la santé, les gens aux premières lignes des soins de santé ont dit que c'était clair. Les sites d'injection supervisée épargnent des vies. Maintenant, après 200 jours après l'étude qui a été lancée, le gouvernement a annoncé qu'un de ces sites pourra continuer à fonctionner en Ontario. Toutefois, le gouvernement établit une limite de 21 sites qui ne permettra pas d'ouvrir de nouveaux sites. Est-ce que la ministre peut expliquer la raison pour laquelle il y a une telle limite imposée? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci. Je suis très heureuse d'avoir fait cette annonce aujourd'hui que le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec la consommation, les centres de consommation et de traitement qui ouvriront à l'échelle de la province. C'est quelque chose que le gouvernement précédent n'a pas fait. On essayait d'empêcher ces sites, mais ils ne faisaient absolument rien pour aider le traitement et la réadaptation. Le traitement et la réadaptation, c'est le but ultime. Mais il y a aussi beaucoup d'argent qui sera dépensé, 338 millions de dollars sur ces sites de traitement. Mais il faut aussi se rappeler que c'est une étape dans le processus de traitement. Nous dépenserons aussi des milliards de dollars pour avoir un programme de traitement sur les dépendances qui traitera aussi la santé mentale et les nécessités pour la santé. C'est donc une pièce d'une image qui est bien plus grande. Complémentaire. À la ministre de Nouveau. Il y a présentement 18 de ces sites en Ontario et trois sites à Parcdale et Thunder Bay et Sainte-Catherine qui étaient sur la glace. C'est 21 sites déjà. Les villes telles que Thunder Bay, qui ont vu leur site mis sur la glace, ont demandé un deuxième site à OPPO qui devait ouvrir au cours de l'été parce que les preuves montrent qu'ils ont le plus haut taux de surdose dans la province. Est-ce que la ministre est prête à étudier les preuves et le besoin de nouveaux sites alors qu'ils sont soulevés? La ministre. Présentement, 18 sites sont ouverts et ils pourront tous faire une demande sous les nouveaux critères comme centre de consommation et de traitement. Il y a trois de ces sites qui étaient sur la glace. Vous avez entièrement raison. À Thunder Bay, Sainte-Catherine, et à Parkdale. Ces sites pourront tous ouvrir alors qu'ils font une demande. D'autres régions pourront aussi faire des demandes. Nous déterminerons selon les exigences, s'il y a un besoin dans la collectivité, là où se trouvent les autres services et la capacité de ces services de répondre aux besoins des gens parce qu'on ne parle pas ici seulement d'avoir un site d'injection supervisée. Oui, c'est très important, mais il s'agit aussi d'avoir la composante de santé mentale, de toxicomanie. Tous ces autres aspects doivent être considérés. considérés. Et à mention du Président, arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule. député de Peterborough-Cowarter. Ma question aujourd'hui, M. le Président, est au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. J'ai été impressionnée par le nombre de personnes qui m'ont écrit, s'inquiétant de la capacité d'assurer la sécurité de nos collectivités. Des gens dans nos prisons doivent retourneront dans nos collectivités après s'être battus pour l'État islamique à l'étranger. Les politiques de Justin Trudeau sont inacceptables, alors que des terroristes reviendront en Ontario et se joindront aux villages et aux villes de notre province. C'est l'État islamique qui commet des actes de barbarie et ne devrait pas être revenu avec des biscuits et du lait par Justin Trudeau. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fera notre gouvernement pour envoyer le message afin de s'attaquer à ces crimes qui ne devraient pas être défendus? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député de Peterborough-Cowarta et de faire ce qui est approprié, de s'assurer que la loi sur les sanctions aux terroristes soit déposée ici en cette Chambre. Ceux qui décident de quitter le pays et la province pour se battre contre nos hommes et nos femmes en uniforme, les populations civiles et nos alliés, ne méritent certainement pas d'être réaccueillis par cette province les bras grands ouverts. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral a échoué d'agir et notre gouvernement pour la population agit de façon claire. Nous fournissons la marchandise sur la promesse de ramener la sécurité communautaire à l'échelle de la province. Complémentaire. Redémarrer la pendule complémentaire. Je remercie le ministre pour sa réponse. La population de cette excellente province doit savoir que notre gouvernement écoute et que l'on travaille de façon acharnée pour restaurer la sécurité publique. Le gouvernement de Justin Trudeau ne fournit pas la sécurité qui est attendue par les Ontariens et ontariennes. Ceux qui commettent des crimes injustifiables et haineux méritent d'être punis sérieusement. Le gouvernement Trudeau n'a jugé pas. Beaucoup trop d'Ontariens et d'Ontariennes sont inquiets pour leur sécurité et la sécurité de leur famille. Est-ce que le ministre pourrait expliquer les étapes mises en place par notre gouvernement pour la population afin d'assurer la sécurité de nos collectivités envers ceux qui choisissent volontairement de commettre des crimes barbares à l'étranger? Le ministre. Je remercie le ministre pour sa question importante. Monsieur le Président, la population de cette province en ont assez. Ils en ont assez mérite de savoir que leur gouvernement ne laissera pas des terroristes qui ont été accusés et reconnus coupables se promener dans nos collectivités. Ces personnes ne méritent pas d'avoir les mêmes privilèges que reçoivent les citoyens qui respectent la loi et notre gouvernement nous assurera que ces personnes soient punies de façon appropriée. Notre gouvernement pour la population continue de s'engager envers la sécurité de nos collectivités et continue d'être clair dans son message qu'il y aura des conséquences pour ceux et celles qui choisissent de quitter l'Ontario afin de commettre des crimes injustifiables. Prochaine question. Député de Kiewit-Linung. Au ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, il y a plusieurs semaines, j'ai pris la parole pour parler du suicide d'un adolescent de 15 ans. Kanita et sa famille ont passé sept ans sans eau potable et sans électricité chez eux. L'état des choses, cet état des choses enragerait plusieurs personnes dans la province. Une décision a été prise de couper l'électricité à Karline et sa famille. Monsieur le Président, je me pose donc la question où, ailleurs dans la province, Skaidro-Ontario pourrait mettre en place de telles mesures. Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, je remercie le député de sa question. Évidemment, on travaille sur un plan complet pour nous assurer que tout l'Ontario, mais tout particulièrement la région du Nord, est un réseau d'électricité fiable qui sert les familles et les collectivités éloignées. Nous voulons être concurrentiels et nous avons la possibilité d'assurer qu'au cours des températures les plus difficiles, les familles et les entreprises puissent continuer à fonctionner. Complémentaire. Ontario Hydro fournit l'électricité à 24 communautés éloignées de l'Ontario, mais quelque chose ne fonctionne pas. Le projet de transmission Watanine-Yap, qui signifie celui qui apporte la lumière à ces Premières Nations, c'est un projet qui lira 17 collectivités éloignées qui ont besoin de ce carburant pour s'éclairer. C'est certainement un projet qui devrait être appuyé par toute l'Assemblée afin que les autres jeunes dans ces circonscriptions, dans ces communautés, ne se sentent pas, n'aient pas le même sentiment que cette jeune fille. Et donc, je voudrais savoir si on va aller de l'avant avec ce projet. Le ministre, M. le Président, après huit ans ayant travaillé dans ces collectivités éloignées et ayant vu le fait que le diesel ne soit pas fiable, j'en ai vu les conséquences, il ne fait aucun doute qu'un plan complet pour le transport de l'électricité à l'échelle du nord de l'Ontario, tout particulièrement dans le nord-ouest. Comme il a été mentionné par le député, 25 collectivités ont de belles possibilités sur le transport de l'énergie, mais on parle non seulement de l'énergie, mais aussi de la construction de routes. Et lorsqu'on regarde les corridors nord, sud et est-ouest, nous voulons nous assurer que toutes nos collectivités, incluant celles qui sont éloignées, qui se fient à des sources d'énergie qui doivent changer avec le temps, qui n'ont pas changé après 15 ans, 15 ans d'obscurité sous les libéraux. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Députée d'Orléans. M. le Président, ma question pour la ministre déléguée à la condition féminine. Every day, more women come forward to access services de la violence. De plus en plus, à chaque jour, il y a des centres qui aident les femmes qui fuient la violence. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune augmentation de financement pour aider ces services. Je voudrais dire à ces femmes que je suis solidaire avec elles. Il y a 90 % qui ne se rendent pas auprès des forces policières, CPFI, qui sont ignorées, qui sont oubliées dans cette équation. Il y a eu une augmentation de 33 % sous le gouvernement précédent qui auraient fourni une aide pour les gens qui doivent utiliser ces services. On aurait pu avoir plus de conseillers, entre autres, pour diminuer les listes d'attente et augmenter les services. Ma question est, est-ce que la ministre, la ministre sera ne plus se cachée? Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'elle s'engagera à maintenir cette augmentation de financement? La ministre des Services à l'Enfance, des Services sociaux et communautaires. Je remercie la députée pour sa question. Je n'ai jamais été accusée de cacher quoi que ce soit dans ma vie. On est ici aujourd'hui, on parle d'une question dont j'ai parlé grandement depuis que j'ai été nommée ministre le 29 juin, c'est-à-dire le soutien aux femmes qui font face à de la violence, celles qui ont été victimes de viol et de traite de personnes. Je prends tout cela très au sérieux, je l'ai soulevé ici souvent et je dis, j'aurai l'occasion au Canadian Club de parler de notre plan de notre gouvernement pour ces femmes. Vous savez, l'ancien gouvernement a divisé la condition féminine des victimes de violences, des victimes de traite de la personne. Nous, nous avons tout rassemblé ces services afin de fournir une approche complète aux femmes de cette province. Je peux vous dire que pour ces femmes, elles ne devront plus à s'inquiéter de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées parce que ce n'est pas quelque chose que je permettrais. complémentaires. J'apprécie l'engagement de la ministre, j'apprécie qu'elle se vante et qu'elle se fasse applaudir. Oui, félicitations pour les applaudissements. Mais vous savez, le problème, c'est ce qui suit. J'ai eu le plaisir d'être sur un comité spécial avec d'autres députés de cette Chambre. On a fait une tournée de la province, on a entendu tout particulièrement parler des besoins. Et si je me rappelle, deux de vos députés étaient à ce comité et ont demandé une augmentation de financement, une augmentation significative. Et donc, encore une fois, j'entends ce que dit la ministre, mais avec tout le respect que je lui dois, de parler ici, en cette Chambre, ne fournit pas le financement qui est tellement nécessaire pour les collectivités où ces organismes se trouvent. Je demande donc, encore une fois, pourquoi est-ce que maintenant que vous êtes au gouvernement, est-ce que les mêmes personnes qui se sont retrouvées dans ces réunions ne s'assurent pas que ces survivantes soient négligées? La ministre, j'ai eu l'occasion, depuis que j'ai été nommée à ce ministère, de faire une tournée de la province et visiter des refuges, parler avec des experts du milieu, et je vais continuer à le faire. Mais vous savez, c'est fort de l'ancien gouvernement, d'une ancienne ministre de parler de financement alors qu'ils ont fait exploser des budgets et ont mis en danger les services de base dont autant besoin ces personnes. Je vais continuer à financer ce ministère et j'aurai plus à dire au cours des semaines à venir. Mais mon ministère, aujourd'hui, dépense 160 millions de dollars sur des lignes d'aide 24 heures sur 24, des maisons de transition, des services de référence. Et je suis très excitée que plus tard aujourd'hui, je serai avec la procureure générale, le ministre du Travail et le ministre des services communautaires et des services correctionnels afin d'établir notre plan vers l'avant au contraire de ce qu'a fait le gouvernement précédent pendant 15 ans. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Je vais redémarrer la pendule du député de Mississauga. Merci. Ma question s'adresse aussi au ministre de l'Environnement et de l'abordabilité. Quand le temps change, je pense à beaucoup de conversations que j'ai avec beaucoup de concitoyens qui ne voulaient pas avoir cette époque de l'année pendant que la température baisse, le coût de la vie augmente. Les gens touchaient juste un petit peu le thermostat et vont faire 15 minutes au magasin, ce n'est pas assez, à moins de 30 degrés. L'abordabilité de chauffage et de l'électricité, c'est un problème pour la qualité de vie. Trop souvent, on a entendu que les gens doivent choisir entre se chauffer et se nourrir. Est-ce que le ministre peut donner une mise à jour du progrès fait? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, à m'intéresser à vous, je réponds aux députés de Mississauga-Martha. Il a raison. Le Premier ministre Ford et ce gouvernement s'est engagé à cibler l'abordabilité et assuré qu'on remette de l'argent dans les portefeuilles des gens, dans les poches des gens. Et l'aide s'en vient et les consultations sur le projet Quad sont terminées. On termine maintenant l'adoption de ce projet de loi et on relie aux décisions prises dans ce projet de loi. La loi d'annulation du plateforme de main-échange, on a vu une réduction de 4 cents sur l'essence et le fuel aussi. Ce mois, on a vu des avis des compagnies de gaz naturel que cela ne s'applique pas à la taxe sur le carbone et le ministre des Finances a partagé son projet, sa facture pour que les gens voient. On continue à appuyer les familles, on va continuer à s'assurer qu'on tient aux poches des contribuables. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule ? Question complémentaire. Merci pour votre question. Je reviens au ministre. La population de l'Ontario, c'est vital que le gouvernement lutte pour eux. Il faut continuer à lutter pour que la vie soit plus abordable. Pourquoi on reconnaît, même si on reconnaît les changements climatiques importants, et c'est important, on peut changer sans beaucoup de taxes qui rendent la vie inabordable pour la population ontarienne. le fait que le gouvernement libéral a imposé le plafond de main-échange sans faire trop pour l'environnement et en augmentant les prix. Et c'était juste un outil de revenu et que les néo-démocrates veulent avoir. Le député d'Ottawa Centre a demandé d'avoir 550 dollars du plafond de main-échange. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut expliquer à cette Chambre comment cette taxe va poser des problèmes à la classe moyenne et combien ça coûterait à la population ontarienne ? Merci, Monsieur le Président. Le ministre. Monsieur le Président, en m'adressant à vous pour le député, le député a raison, les néo-démocrates ont demandé à avoir la taxe carbone la plus élevée au monde qui mènerait à 35 cents d'augmentation par le lé. Cette taxe carbone pour les familles coûterait 216 dollars par mois pour les 73 % des familles qui utilisent le gaz naturel. Ça serait 2 500 par année. Qu'est-ce que les néo-démocrates ont contre les familles ontariennes ? On va avancer un plan contre le changement climatique qui ne punit pas les familles et on va équilibrer les préoccupations sur l'environnement et l'éducation non seulement à ce qui a trait au programme de plateforme en échange mais on veut protéger l'environnement aussi bien qu'on veut protéger les concitoyens. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Le député de Mishkiko et James B. James. Je suis très heureux par vous. Ma question est pour la ministre des Affaires francophones. La population francophone représente près de 612 000 personnes dans notre province. Alors pourquoi, Mme la ministre, est-il impossible de voter en français dans nos élections municipales ? La ministre des Affaires francophones. Monsieur le Président et je remercie le membre pour sa question. La question du bilinguisme et de l'accès aux services en français c'est une question très importante pour notre gouvernement sur laquelle je me penche. Je viens de faire une série de tables rondes à travers la province et je parle directement aux franco-ontariens et aux francophones en Ontario concernant leurs problèmes à accéder des services importants comme le droit de voter en français. C'est une question sur laquelle on se penche et je remercie le membre pour sa question. Le premier ministre a démontré que c'est la province qui gère et qu'il réagit rapidement lorsqu'il veut des changements aux élections municipales. En Ontario, il y a des centaines d'écoles françaises dans 12 conseils scolaires francophones. L'inscription a augmenté de 65 % dans l'éducation de la langue française dans la province. Aujourd'hui, des millions ontariens et ontariennes seront aux pôles pour exercer leur droit de vote dans les élections municipales, mais 112 000 franco-ontariens partout en province n'auront pas l'opportunité de voter dans leur langue natale qui est une langue officielle au Canada. Alors, quelle réponse, madame la ministre, allez-vous donner aux parents francophones de cette province qui aimeraient et qui méritent le droit d'exercer leur vote en langue française pour leurs conseillers et conseillères scolaires francophones? La ministre. Merci, M. le Président. Je demanderais aux membres opposés de poser sa question au gouvernement précédent qui a eu 15 ans pour ne pas répondre à ce problème important pour les francs-ontariens. Notre gouvernement se penche directement sur les enjeux en parlant directement aux francs-ontariens et on travaille directement avec eux pour essayer de répondre directement aux enjeux d'importance pour les francs-ontariens, y compris le droit de vote. Merci beaucoup. Nouvelle question, la députée d'Ettorneau. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux ministres des services gouvernementaux et du consommateur. Comme le ministre le sait, à partir d'aujourd'hui, les membres du syndicat canadien des services postiers ont des grèves roulantes pendant le pays mais conséquemment ils sont préoccupés des services et ces problèmes au travail vont poser des problèmes des gens qui utilisent les documents importants pour avoir, par exemple, le certificat de naissance ou de mariage. Est-ce que le ministre peut dire comment cette grève en roulement des services postaux va poser des problèmes aux services gouvernementaux et qu'est-ce que notre gouvernement fait? Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci, merci pour la bonne question de ma collègue d'Ethonyo et les Ontariens se posent ce qui aura lieu avec des documents importants qu'ils s'attendent à recevoir dans le courrier. Le service Ontario va continuer à utiliser Post-Canada pour livrer tous les documents et inclut les certificats de naissance, de mariage et de décès. Malheureusement, vu que le gouvernement fédéral n'a pas pu arriver à un accord, les Ontariens vont avoir des retards et les garanties de services ne seront pas répandues. Je donne beaucoup de remerciements à l'équipe des services Ontario et j'étais à St-Nurby la semaine dernière, c'était une bonne équipe. Ceux qui ne peuvent pas recevoir vont recevoir une preuve temporaire et je peux vous dire que le ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs surveille ces grèves pour s'assurer qu'ils puissent fonctionner efficacement. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, je veux remercier le ministre de ses assurances et le plan que le ministère a développé. Les concitoyens qui utilisent les services de services Ontario pour ces services essentiels seront contents de voir que notre gouvernement suit comment les grèves continuent. Les conflits de travail changent sur une base quotidienne selon le bon cours des négociations. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'ils sont en plein des contingences qu'on a pour qu'on continue à donner des services si le syndicat canadien des travailleurs de poste a une grève ou le poste Canada a un lock-out? Réponse le ministre. Merci. À la députée de Thornhill, nous espérons que les choses ne vont pas escalader et qu'on ne va pas avoir une grève à l'échelle du Canada. Mais notre gouvernement se prépare à tous les résultats de ces négociations. On a un plan de contingence pour protéger la livraison des documents importants s'il y a une grève à l'échelle du pays. Et on va essayer d'avoir des processus alternatifs pour ces documents si nécessaire. Ceux qui ont des problèmes et qui l'ont renouvelé doivent garder leur reçu et doivent s'inscrire pour avoir un dépôt direct et doivent aller à ontario.ca bar poste service postaux. Soyez préparés et nous, dans notre ministère, nous sommes préparés aujourd'hui. Merci. Question suivante de la députée d'Avenport. Merci. Ma question s'adresse à la ministre d'éducation. Après des semaines de retard, les consultations d'éducation ont mal commencé. Jeudi, les gens dans le nord-ouest de l'Ontario ont eu moins de 24 heures d'avis pour la réunion par téléphone. Ils ont trouvé que le lien était actif. Ils avaient juste cinq heures pour s'inscrire pour participer avant l'échéance. Monsieur le Président, un gazoui, ce n'est pas assez. Est-ce que la ministre pense que les résultats de ces consultations seront importants si les gens ne peuvent pas participer ou c'est ce qu'ils veulent? La ministre de l'éducation. Monsieur le Président, je dois dire que c'est une autre semaine, une autre occasion pour moi de dire à la députée d'en face qu'elle a complètement tort quant aux choses qu'elle dit. et ce qu'on fait dans cette province, c'est de passer à une autre phase pour l'occasion pour que les gens puissent contribuer à un processus de consultation que nous pensons qui est complet et qui va façonner l'orientation de notre éducation dans l'avenir. J'ai eu l'occasion d'écouter les appels et de participer et je suis très contente de la participation bien réfléchie des gens. Les gens soulignaient le besoin qu'on avait besoin d'avoir de la littératie financière. Elles partageaient des idées proactives d'utilisation de téléphones cellulaires en salle de classe. Ce qui est intéressant, vous allez sourire, les gens parlaient en fait du besoin de comprendre ce qui mène le PIB et ils aimeraient avoir plus de littératie alimentaire en salle de classe. Merci. Question complémentaire? C'est complètement de la fiction. Les gens se préoccupent de la réduction du retour au dernier siècle de l'éducation sexuelle et l'annulation des subventions de cette année au Conseil des parents pour qu'ils puissent parler avec d'autres parents sur l'éducation de leurs enfants. Et tout ici porte sur le respect. La portée de cette éducation est augmentée, mais la possibilité de participer a été réduite pour des peu qui ont pu être participés à la réunion du Nord-Ouest. Moins de 15 minutes ont été allouées à l'éducation sexuelle, ce qui est censé être toute la raison de l'éducation. Monsieur le Président, comment est-ce que les Ontariennes peuvent se fier aux résultats de ces éducations si le processus démontre déjà a tellement de problèmes? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, la ministre? Monsieur le Président, il faut que je partage avec vous le fait que la députée d'en face, la députée de Davonport, travaille pour créer une narrative qui n'est pas crue. On a trois phases de consultation. la première phase qui a commencé dépasse bien des 1 638 personnes qui ont été consultées par l'ancien gouvernement libéral. Et on a lancé nos réunions par téléphone et nous sommes contents. Et on a un sondage en ligne. Les gens d'un côté à l'autre de la province pourront participer. Vous savez quoi? Sous le gouvernement précédent, cette province était sur une voie vers la faillite. Nous, nous respectons l'argent des contribuables. On consulte la population mais d'une façon responsable. Arrêtez la pandémie. Alors, s'il vous plaît, redémarrer la pendule. Question suivante, la députée de Barry-Innesfield. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Moi, j'ai tenu une table ronde sur la traite des personnes avec mon collègue de Barry-Springwater Laura Middon. On était pour souffrir de savoir qu'il y avait la traite des personnes, en particulier des jeunes femmes vulnérables. C'est une violation des droits de la personne et représente l'esclavage moderne. Les trafiquants contrôlent ces femmes de beaucoup de façons de manipulations psychologiques, toxicomanie, l'abus et l'isolement social. Est-ce que la ministre peut dire en chambre comment c'est acceptable que ces femmes et filles tombent victimes aux trafiquants de personnes, la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires? Je veux remercier l'honorable député de sa question très importante. C'est très important cette question et je la félicite aussi bien que mon collègue de Barry-Springwater Laura Middon et la table ronde sur ce que j'appelle le petit secret de l'Ontario. Je devrais applaudir le ministre du Travail mais la ministre du Travail qui a défendu de telles mesures et a travaillé dans ce domaine depuis de longues années, a défendu des femmes et des filles et je suis très fière du travail qu'elle a fait. C'est vrai, 65% des trafics au Canada a lieu en Ontario et que ce soit clair, ces jeunes femmes sont conditionnées, sont obligées et sont violées et sont victimes de toxicomanie, ils sont déshumanisés et il faut qu'elles soient égales à nos taux. C'est un enjeu qui touche beaucoup de jeunes femmes de moins de 18 ans. En fait, 70% des victimes de la traité personne sont des femmes de moins de 25 ans. et j'ai hâte de répondre et je parlerai au Club canadien ce jeudi. Question complémentaire? Merci, Madame la ministre, de votre réponse et je suis très fière de participer à ce gouvernement qui pose des gestes concrets pour résoudre leurs problèmes. J'étais à la table ronde et j'ai appris que deux tiers des rapports de police sont faits suite à la traite des personnes et selon les données de signalement des polices, 70% des victimes sont des femmes de moins de 25 ans et 26% ont moins de 18 ans. Les données démontrent aussi que la plupart des personnes accusées de trafic de traite de personnes sont des jeunes hommes et la traite des personnes c'est un gros problème en particulier dans ma circonscription. Est-ce la ministre peut nous dire comment notre gouvernement lutte contre la traite sexuelle de personnes ? J'ai travaillé dans les cinq ministères et je veux continuer le travail de la ministre du Travail. Ce n'est pas une question provinciale seulement, c'est une question locale et nationale. Notre réponse était basée sur quatre piliers, la prévention, les soutiens communautaires, des approches aux autochtones, des appuis dans le système de justice et j'ai ajouté un cinquième. J'ai eu l'occasion de rencontrer les ministres à travers le pays et je leur demandais de passer à la OGS en créant un groupe de travail dont je serai la coprésidente pour travailler avec les autres gouvernements et le fédéral et les chefs autochtones pour combattre cette traite aux personnes. Je suis déhonoré d'être la coprésidente. Mais notre gouvernement en entier prend au sérieux. Je vais rencontrer la ministre du Travail, la procureure générale et les services correctionnels pour sauver la fille d'à côté. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. La députée de Scarborough, sud-ouest. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Des primes d'assurance automobile devraient être basées sur la voiture et comment vous conniez pas où vous habitez. Mais en comparant les mêmes conducteurs avec la même voiture dans certains quartiers d'Escarborough comparé à ailleurs en Ontario, il y a des gens qui payent 1 000 $ de plus que les autres pour l'assurance automobile. Ce n'est pas juste et doit changer. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi les conducteurs sont pénalisés de vivre à Scarborough? Le ministre des Finances. Merci beaucoup pour la question. C'est clair que le système libéral néo-démocrate d'assurance automobile qui est un échec ne fonctionne pas du tout. Notre gouvernement étudie la réglementation autour de l'assurance auto en Ontario avec le potentiel d'avoir plus de concurrence dans le marché. Le premier ministre a rendu très clair le fait que notre gouvernement s'engage à avoir de l'équité dans l'établissement des primes et arrêter la pratique discriminatoire et d'avoir un système centré sur les conducteurs. Je vais répondre davantage et je pourrais féliciter le député de Milton d'un bon travail sur ce dossier. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Arrêtez la pendule. Intervention du Président. Redémarrez la pendule. Complémentaire. Merci, M. le Président. Après 15 ans des échecs du gouvernement libéral, nous avons un gouvernement qui pourrait améliorer les choses, mais la situation s'empire plutôt. L'augmentation des tarifs et des primes sur les assurances automobiles et l'augmentation des prix sont un fardeau sur les Ontariens de mettre fin à la discrimination pour les tarifs et les primes d'assurance automobile. C'est une démarche que le gouvernement peut faire pour que la vie soit plus abordable pour les Ontariens. Les bons conducteurs à Scarborough ne devraient pas payer plus que d'autres bons conducteurs dans le reste du Grand Toronto. Malheureusement, ce gouvernement a mis de l'avant un projet de loi qui ne mettra pas fin à cette pratique discriminatoire et injuste. Pourquoi est-ce que ce gouvernement propose un projet de loi sans aucune contrainte, alors qu'ils ont d'autres possibilités telles que d'appuyer notre projet de loi qui pourrait, une fois pour toutes, mettre fin à la discrimination selon le Code postal dans l'assurance automobile? Veuillez vous asseoir. Ministre? Monsieur le Président, je voudrais commencer en remerciant mon adjoint parlementaire, le député de Barry Springwater, O'Rell Medante, de s'être occupé du dossier du dossier des primes d'assurance automobiles et je voudrais aussi féliciter, comme je l'ai mentionné plus tôt, le député de Milton pour tout son très bon travail sur ce dossier. Monsieur le Président, ce qu'il a proposé, son initiative, c'est une bonne façon de s'attaquer à la discrimination des primes dans le secteur de l'assurance automobile. Une fois que son projet de loi, maintenant qu'il a été déposé, ce projet de loi, nous avons travaillé avec lui et toutes les parties prenantes dans l'industrie pour nous assurer que ça répond aux besoins des 10 millions de conducteurs ici en Ontario. Merci. Nouvelle question. député de Chatham, Kent Leamington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de la Formation, des collèges et des universités. Nous avons promis que notre gouvernement créerait de bons emplois pour être propice aux affaires. Je sais qu'avoir parlé aux entreprises et aux étudiants dans ma circonscription des 15 dernières années de malgestion du gouvernement libéral les a laissées pour compte. Nous livrons sur notre promesse en nous assurant que les étudiants ont les compétences nécessaires pour avoir les emplois de demain. Fin de semaine dernière, j'ai été fier de vous représenter lors de l'ouverture du centre des lignes de courant dans ma circonscription de Chatham. C'était un développement très enthousiasmant pour le Collège Saint-Claire alors qu'il continue de prendre de l'expansion et dessert les besoins des Ontariens. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus de détails à savoir quel est le plan pour nous assurer que les étudiants ont les compétences nécessaires pour avoir les emplois de demain? Ministre de la formation des collèges et des universités, merci au député de Chatham-Kent-Limmington et tout son militantisme pour ses commettants. Je suis fier que le député de Chatham-Kent-Limmington a pu nous représenter à Chatham et d'avoir félicité l'équipe du Collège de Saint-Claire pour ce développement en très enthousiasmant. Je voudrais que tous les Ontariens puissent s'épanouir et satisfaire à leur plein potentiel et nous voulons nous assurer que toutes les jeunes personnes ont les compétences de demain et d'avoir les emplois de demain. Comme nous l'avons mentionné, le centre de formation de 8 000 pieds carrés a été lancé pour la formation en ce qui concerne les lignes de courant électriques. Nous nous sommes engagés pour créer de bons emplois ici en Ontario et d'être propices aux affaires et c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à vous, Mme la ministre, pour tout votre très bon travail pour nous remettre sur la bonne voie. Les gens de Chatham sont très enthousiastes à avoir une nouvelle installation qui pourrait assurer que les jeunes personnes en Ontario ont les compétences nécessaires pour les emplois de demain et en même temps, les Ontariens le savent qu'alors que nous investissons dans l'éducation de nos jeunes personnes, qu'il y avait un grand besoin de réduire le fardeau imposant du déficit de 15 milliards de dollars que l'ancien gouvernement libéral a caché ce fardeau de la dette mine les services et notre capacité d'investir dans l'infrastructure telle que celui au Collège Saint-Claire. Est-ce que la ministre pourrait nous donner plus de détails en ce qui concerne les investissements à Saint-Claire et l'importance de faire en sorte qu'on puisse avoir un... d'être sur la bonne voie financière? Au ministre, merci, nous reconnaissons le rôle essentiel des collèges pour assurer que les Ontariens ont les compétences nécessaires. nous savons, en ayant des conversations avec les employeurs, qu'il y a une pénurie des compétences qui minent notre économie. Cet investissement pourra rétablir le Collège Saint-Claire au niveau national en ce qui concerne la formation. Pour les travailleurs des lignes de courant, des lignes électriques, nous avons fait en sorte de pouvoir investir dans les étudiants et de ne pas imposer cette dette sur leurs enfants et leurs petits-enfants. J'ai hâte de pouvoir travailler avec le Collège Saint-Claire et les autres collèges de l'Ontario pour nous assurer que nous puissions combler l'écart des compétences et de créer de bons emplois pour que nous soyons propices aux affaires à l'avenir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Témiscamingne-Cockeran. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Développement du Nord et des Mines. L'hiver s'en vient. L'autoroute 11 sera fermée à plusieurs reprises. C'est inévitable. Nous avions une autre possibilité. C'était le train voyageur du Nord. En fait, nous sommes tous d'accord, je pense, que c'était une erreur d'enlever ce service et les néo-démocrates et les conservateurs ont promis de rétablir ce service et de rétablir les trains passagers dans le Nord durant la dernière campagne électorale. En fait, il y a des groupes communautaires qui se mobilisent maintenant pour permettre que cela ait lieu. Ma question est au ministre du Développement du Nord et des Mines. Quand est-ce que le gouvernement Ford va rétablir les trains passagers dans le Nord de l'Ontario? Le ministre du Développement du Nord et des Mines est-ce que ce député a un bilan de ne rien faire sur ces injures très importants? Nous allons de l'avant avec une stratégie pour le transport du Nord qui est efficace. Il y a des gens éparpillés partout dans le Nord de l'Ontario qui est de la taille de l'Europe. Nous devons leur permettre qu'ils aient les transports en commun pour qu'ils puissent se déplacer entre différentes régions des voies fériées et encore une fois des transports qui peuvent permettre que les déplacements de gens aient de biens. Nous avons une stratégie pour tout le Nord de l'Ontario et nous avons hâte d'avoir l'appui de ce député lorsque nous allons dévoiler cette stratégie complémentaire. encore une fois au ministre du Développement du Nord et des Mines, je semble me souvenir que lors de la campagne électorale, il y avait eu une promesse qui avait été faite pour rétablir le train passager du Nord. Ça a été fait par les néo-démocrates et ça a été fait aussi par les conservateurs, ce qui comprend aussi le premier ministre, je crois. De rétablir le train passager dans le Nord, c'est bien de se pencher sur tout le système, mais il y a eu un engagement très précis qui a été fait. Il y a des gens qui n'ont pas accès au transport adéquat. Un transport adéquat, vous aviez un slogan, vous pouvez m'aider avec promesse faite, mais dans ce cas-ci, dans le cadre du Nord, promesse, promesse peut-être dans le cadre des gens du Nord, promesse peut-être encore une fois, monsieur le ministre, est-ce que vous allez travailler avec les néo-démocrates et travailler avec les gens du Nord pour rétablir le train passager dans le Nord-Est de l'Ontario? Veuillez-vous le rasseoir. Ministre, il me semble qu'il va continuer de tout simplement critiquer. Voici ce que nous sommes en train de faire, c'est de respecter l'argent des contribuables. ce que nous avons vu par les néo-démocrates, c'est le manque de respect envers les déficits et le manque de respect envers notre dette. Il semble qu'ils ne prennent pas au sérieux la dette, ils normalisent plutôt la dette. C'est le parti de la normalisation de la dette, en fait. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi, sur quoi est-ce qu'ils se... quelles sont leurs positions. nous allons continuer d'aider les petites entreprises et les moyennes entreprises et toutes les personnes indépendantes et de ne pas se fier à la façon qu'ils ont fait par le passé, soit le gouvernement libéral du passé. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour la période de questions ce matin. Il y a un vote différé. Vice-première ministre, sur un point, un rappel à l'ordre, je voudrais corriger mon bilan en ce qui concerne les sites de prévention. C'est de dire que c'était 331 millions, mais c'était 330 millions. Nous avons un vote différé. C'est une motion pour une motion d'attribution de temps sur l'ordre du gouvernement numéro 4 en ce qui concerne les modifications au règlement. Convoquer les députés, c'est une sonnerie de 10 minutes ou de 5 minutes. de 5 minutes. Merci. 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 Mme. M. Taubins M. Smith M. Singh Brampton Center M. Singh Brampton Center M. Vanthoff M. Vanthoff M. Horvath M. Horvath M. Natashek M. Fife M. Fife M. Begum M. Shaw M. Mambachwa M. Mamakwa M. Yard M. Yard M. Carpoche M. Manta M. Stiles M. Kurnahan M. Kurnahan M. West M. Gretzky M. Gates M. Gretzky M. Gretzky M. French M. Hattfield M. Hattfield M. Burns McGowan M. Arthur M. Mr. Arthur M. Borgwain M. Borgwain M. Bell M. Bell M. Glover M. Morrison M. Hassan M. Hassan M. Fraser M. Winn M. Winn M. DeRosier M. Hunter M. Hunter M. LeLonge M. Schreiner M. Schreiner M. Hattfield M. LeLonge M. LeLonge M. Andred Le député de Bruce-Bray-Ownsound, rappel au règlement, je voudrais tout simplement féliciter de la part de la Chambre au député de Burlington au sujet de la fête et l'anniversaire de Mme McKenna aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation, rappel au règlement, je voudrais prendre la parole aujourd'hui de féliciter mon adjoint parlementaire, M. Osterhoff, d'avoir proposé à sa fiancée et elle a dit oui. Rappel au règlement, député de Waterloo, merci, M. le Président. Nous aussi, on a quelqu'un qui célèbre un anniversaire spécial, Mme Sandy Shaw de Lancaster-Dundas, célèbre aussi son anniversaire. Nous allons maintenant prendre la pause jusqu'à 13h cet après-midi. Merci.